Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci évidemment d'être parmi nous ce matin pour ce format assez inédit de conférences de presse. Je pense qu'on est tous dans la même situation, on s'adapte comme on peut. Donc on est réunis évidemment pour parler commerce, consommation et les prospectives post-Covid-19. Bref, on verra bien évidemment les scénarios envisagés pour l'avenir du futur, pardon, le futur du commerce et de la consommation. Avant de céder la parole aux experts de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance, je vous signale simplement qu'un communiqué de presse sera diffusé à la suite de cet événement pour rendre compte de son contenu. On vous enverra à vous, journalistes ayant participé à la conférence, le communiqué dans l'après-midi ou suite à la conférence. Et il sera diffusé plus largement que demain matin. Donc vous aurez évidemment l'avantage d'avoir le contenu en avant-première. Je vais sans plus attendre laisser la parole à Cécile Gaufriot, directrice de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance, qui va peut-être tout d'abord vous présenter l'échangeur en deux mots et ensuite introduire cette conférence. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Guillaume, Nicolas et moi-même sommes ravis de vous retrouver autour de nos webcams pour vous parler de commerce et de la consommation. Et donc plus précisément, vous livrez quatre scénarios d'après-crise appliqués à la consommation et au commerce. Ces scénarios ont été élaborés avec l'Observatoire CETLM, que vous connaissez certainement, et donc surtout par l'équipe de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Donc juste à titre de rappel, l'Observatoire CETLM assure depuis maintenant près de 35 ans tout un tas d'études à l'international sur les mutations de la consommation. Et l'échangeur est une structure qui est un peu plus confidentielle, mais qui existe maintenant depuis 23 ans et qui a pour objectif d'analyser et d'anticiper l'évolution en fait du monde de la consommation et du commerce. Et cela pour BNP Paribas Personal Finance, plus globalement BNP Paribas, et évidemment pour les partenaires du monde de la distribution avec qui nous travaillons étroitement. Alors évidemment, nous avons beaucoup d'analyses qui sont incarnées dans le showroom. Vous allez d'ailleurs le voir dans le générique. J'espère que lorsque nous ne serons plus confinés, vous pourrez venir dans ce lieu d'incarnation où nous poussons des innovations technologiques, où nous poussons effectivement le meilleur des pratiques du commerce qui permettent d'incarner les tendances et nous partageons avec le monde de la distribution sur aussi les évolutions de la consommation. Mais surtout cet hiver, en fait, nous avons travaillé en fait sur une scénarisation, sur une projection en fait du futur de la consommation et du commerce. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et vous allez voir dans quelle mesure les dernières semaines que nous avons traversées en fait de crise, et bien finalement n'ont pas remis en cause ces scénarios, mais au contraire les ont exacerbés, ont accéléré finalement les leviers qui sont sous-jacents à ces scénarios et donc amènent à rendre la grille de lecture encore beaucoup plus pertinente. Alors je vais vous montrer en fait un slide avec des vagues qui vous permet de voir à quel point le commerce, la consommation a évolué sur les dernières années. Alors pour ceux qui connaissent Joseph Schumpeter, c'est librement inspiré de cet économiste et en fait ces vagues de destruction créatrice en fait qui ont permis à des modèles de commerce d'évoluer à travers le temps, et bien on voyait arriver, et là les changeurs voyaient arriver, sur le début des années 2020, un changement en fait, un nouveau cap finalement pour le commerce. On faisait le plein de cette vague portée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont préempté le e-commerce, qui a succédé en fait à des standards comme les supermarchés et les grands magasins. Et là ça témoignait de l'avènement finalement de ce qu'on appelle à l'échangeur le commerce ambiant, c'est-à-dire un commerce en fait partout en fait, de tous les instants, et qui nous permet en fait au travers de tracking, de connaissances en fait, d'une meilleure connaissance du consommateur, de nos envies, de nous proposer finalement des propositions, des solutions de plus en plus larges, de plus en plus puissantes, particulièrement portées finalement par les nouveaux acteurs, les acteurs de la nouvelle économie. Et donc ce que l'on voit avec la crise, c'est que ce virage évidemment, il est encore beaucoup plus fort, et que l'accélération va être encore plus raide, et qu'en réalité les grands gagnants finalement de cette crise vont être ces GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ou les BATX, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi en Chine, tous ces acteurs-là en fait bénéficient finalement de cette crise. La quintessence en est le Amazon, puisque Amazon en fait vous le voyez, en fait peut être assez controversé, on le voit très bien, mais pour autant n'a jamais atteint un niveau de valorisation tel aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le plus gros niveau de valorisation d'Amazon de toute son histoire pendant la crise. Et des secteurs en fait qui étaient assez forts, sur lesquels l'échangeur pointait du doigt, je pense notamment au monde de la santé, on voit que la santé et plus globalement le care en fait sont les grands bénéficiaires de cette crise-là, mais alors là je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Alors évidemment il est important pour nous de nous projeter en fait, et les nouvelles technologies qui sont assez présentes en fait dans les analyses de l'échangeur ne suffisent pas à expliquer tout cela. Ce qu'il fallait c'était avoir un grand angle avec des indicateurs lourds, et donc lorsque nous avons travaillé avec l'Observatoire 7LM, nous avons allié nos forces, mais nous sommes aussi rapprochés d'un cabinet, un cabinet Seawase en fait qui travaille dans la prospective et qui manipule des indicateurs pour finalement cadrer en fait cette évolution et cette scénarisation. Donc pour cela je pense qu'il y a un slide à passer, nous avons des indicateurs qui nous permettent finalement de cadrer. Si vous regardez ces cercles, nous nous appuyons sur des indicateurs macro qui peuvent être socio-culturels, économiques, qui nous permettent en fait de nous projeter dans l'avenir, et puis plus précisément nous avons nous intéressés avec des indicateurs qui sont beaucoup plus finalement familiers avec notre quotidien, qui peuvent être liés à l'expérience client, la digitalisation, l'évolution budgétaire des ménages, l'économie circulaire, derrière se cache en fait l'économie collaborative, qui nous ont permis finalement en modélisant en fait tous les indicateurs et en itérant à créer en fait vraiment des scénarios. Alors vous me direz, tous ces indicateurs qui sont des indicateurs de cadrage, en fait peuvent totalement avoir été perturbés par la crise, et je suis totalement d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'en réalité l'économie est totalement bouleversée, des tas d'indicateurs d'aides sociales en fait sont totalement bouleversés, et plus précisément liés au monde de la consommation et au commerce, bien entendu l'aisance financière des ménages est très très impactée, les budgets sont très impactés, et même leurs usages du digital ont largement été aussi impactés, Nicolas reviendra dessus tout à l'heure. Mais pour autant, les bases en fait même de cette scénarisation n'ont pas bougé, mais au contraire se sont retrouvées renforcées. Finalement les axes sur lesquels nous avons fixé en fait nos scénarios, les polarisations derrière ces axes s'en retrouvent totalement renforcées. Alors les axes au travers des modélisations en fait sont assez évidents, c'est-à-dire qu'il y a un axe qui concerne le monde du commerce et un axe qui concerne le consommateur lui-même. Si je m'intéresse en fait à l'axe du commerce, vous voyez que d'un côté on va avoir un axe commerce qui va être touché en fait, qui va être polarisé vers l'idée en fait que les marques sont extrêmement puissantes et ont besoin effectivement d'exister et de développer des territoires assez forts. Elles vont proposer une pléteur d'offres, elles vont personnaliser d'autant plus leurs propositions de valeur. Et ce que l'on voit c'est qu'avec la crise en fait, elles sont d'autant plus mobilisées pour participer à l'effort de guerre. C'est-à-dire qu'elles sont d'autant plus à l'écoute de collaborateurs qui peuvent être impactés en cas de proximité avec le client. Et ce qu'on voit avec la crise, c'est que finalement les enseignes ont d'autant plus de raisons de renforcer leur territoire pendant la crise. D'un autre côté, si vous regardez de l'autre côté de la polarisation, on se rend compte que les marques peuvent exister par elles-mêmes. Mais en fait, de l'autre côté de cet axe, vous avez les écosystèmes. L'écosystème c'est l'idée qu'il y a une agrégation en fait d'acteurs qui peuvent permettre finalement, peut-être plus diluées sur leur territoire, permettre de proposer des solutions beaucoup plus larges. Ils peuvent être agrégés autour effectivement des fameux GAFAM ou BATX, mais aussi en fait sur le plan local. Et il est clair que cette fédération de marques, en fait, effectivement sur le plan local ou pour lutter plus mondialement contre le Covid, ces plateformes se sont d'autant plus organisées et ont accéléré leur maillage pendant la crise. Si je m'intéresse en fait à l'axe consommation, ce qu'on voit c'est que d'un côté on a un consommateur accompagné et de l'autre côté on a un consommateur engagé. Le consommateur accompagné, c'est vrai que ça fait des décennies quand même que le consommateur est accompagné par toute une pléthore de propositions de valeurs et donc on apprécie cela. On aime bien être chouchouté en fait par les entreprises et par les marques. Là ce qu'on voit c'est qu'avec la crise, le consommateur est souvent démuni en fait. Et donc face à cette nouvelle configuration, il attend énormément du pouvoir central, des marques pour pouvoir être accompagné, mais encore même beaucoup plus de proximité. Ce qui est assez étonnant c'est qu'il y a une étude en fait de Cantart qui vient d'être sortie et qui évoque que sur la population mondiale, et les données sont à peu près les mêmes en fait sur la population française, et bien on voit qu'il y a seulement 8% de la population mondiale qui attendent que les marques cessent de faire de la publicité pendant la crise. C'est assez étonnant parce qu'on pourrait se dire que les priorités ne sont pas là, mais non, ils ont besoin toujours d'avoir effectivement la proximité des marques. Ça veut dire que 92% des gens voudraient, souhaiteraient avoir effectivement la présence des marques à travers la publicité pendant la crise. D'un autre côté on a un consommateur effectivement qui est un consommateur mobilisé, engagé. Il y a une très très belle étude qui a été réalisée cet hiver par l'Observatoire CTLM sur le consommateur activiste et qui témoigne en fait, avec la prise de recul de l'Observatoire CTLM sur toutes les études qu'ils ont pu faire, que le consommateur s'engage d'autant plus en fait. On voyait déjà que la responsabilité de tous au nom du collectif est extrêmement importante et que déjà en fait, 2 Européens sur 3 finalement déclaraient dans cette étude déjà prendre des initiatives en faveur d'une consommation responsable. Et là, aujourd'hui ce qu'on voit à travers la crise, c'est que la mobilisation en fait citoyenne s'accélère et qu'avec l'élan de solidarité porté par la crise, l'engagement individuel, l'engagement au nom de tous du collectif et d'autant n'a jamais été au plus fort. Alors pour terminer sur cette partie-là, les voilà les scénarios. Les scénarios les voilà, je vais vous les décrire assez rapidement et après avec Nicolas et Guillaume, nous allons pointer en fait sur ces scénarios et sur leur impact pendant la crise. Alors, autour de ces axes, on a Star System. Si vous regardez Star System, c'est entre la marque unique et le consommateur accompagné. C'est ce qu'on pourrait appeler le modèle libéral en fait. Donc dans ce modèle-là, les acteurs économiques indépendants offrent un terreau de propositions extrêmement varié et là, chacun d'entre nous en fait a la liberté de choisir ce qu'il veut et noter sa marque comme il veut. Mais là, dans ce cas-là, dans ce modèle-là en fait, c'est la marque, c'est l'entreprise en fait qui est au cœur de la cartographie de notre quotidien. C'est là, on l'attend très très fortement. Si on s'intéresse d'un autre côté aux écosystèmes où il y a des agrégations plutôt effectivement de protagonistes, et bien là, pour le coup, Life Control qui est entre le consommateur engagé, le consommateur accompagné et les écosystèmes, Life Control incarne plutôt un modèle centralisé. Là, les États et les grands organismes ont reçu des citoyens la légitimité du bien collectif. Et là, ils ont la responsabilité d'en démocratiser l'accès. Et là, pour le coup, en fait, vraiment c'est la gouvernance centrale qui est au cœur du dispositif. Si on s'intéresse effectivement aux consommateurs tels qu'il est engagé et à la croisée des chemins avec l'écosystème. Et alors là, pour le coup, Medlocali incarne surtout un modèle décentralisé. C'est-à-dire que là, ici, l'implication autour de systèmes à taille humaine, à échelle humaine qu'on peut vraiment maîtriser, en fait, est important. Les intérêts et la solidarité garantissent la pérennité d'une société qui est vraiment basée sur l'entraide. Et dans ce cas-là, c'est vraiment l'individu qui est le maillon central, en fait, de ce système et qui est valorisé. C'est chacun d'entre nous qui sommes capables, en fait, d'agir. Le dernier scénario, c'est Earth in Progress. Earth in Progress, en fait, représente le modèle conversationnel, en fait. Là, c'est le consommateur engagé et tout un tas, effectivement, de marques, en fait, qui peuvent agir. C'est un modèle conversationnel parce qu'ici, la conscience des enjeux de l'humanité et de l'avenir, même de notre existence sur Terre, sont au cœur du projet. Alors, on pourrait dire que sur Medlocali, c'est la même chose. Mais Medlocali, je surnommerais presque, en fait, le Brexit, en fait, du commerce et de la consommation. On n'est pas du tout sur une vision mondialiste. Alors que là, dans ce cas-là, on considère qu'effectivement, on doit avoir une vision globale et ça engage tous les acteurs clés à des pratiques vertueuses et à une conversation entre eux et avec les protagonistes. Et dans ce cas-là, c'est la société civile, en fait, qui a un rôle clé. C'est elle, en fait, qui va faire pression et qui va orienter les acteurs vers beaucoup plus de vertus. Alors maintenant, vous savez quoi ? Eh bien, on va rentrer dans le détail et on va s'intéresser plus précisément à l'action et aux trajectoires, en fait, de ces scénarios pendant la crise. Et pour cela, je laisse la parole à mon ami Nicolas. Merci, Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va rentrer dans le cœur du sujet avec le scénario Star System ou les marques stars. Et là, on est dans la quintessence du monde d'avant en mode exponentiel, puisqu'on est dans un monde libéral où la consommation fait la part belle aux grands acteurs du commerce, aux grandes marques. À coups d'intelligence artificielle, de personnalisation et de customisation. Et on le voit, il y a trois points sur chaque scénario qui vont être décrits. Le premier point ici, dans les marques stars, c'est effectivement le creusement des écarts. On le voit bien, il n'y a pas de secret. Les entreprises qui allaient mal avant la crise vont encore plus mal pendant la crise. On le voit avec des groupes de retailers comme André ou comme La Hall en France qui sont en grande difficulté. Au UK, on a des entreprises qui n'ont des liquidités pour tenir que six mois face au confinement. Et dans le même temps, on a un Tesco qui voit ses ventes augmenter de 30% pendant la crise. Donc, on a un élargissement des écarts entre les acteurs leaders les plus forts et ceux déjà en difficulté où ça s'accélère. Et sans parler des États-Unis où des acteurs comme JCPenney se rapprochent de plus en plus de la faillite. Gap qui a emprunté 500 millions de dollars pour un plan de sauvegarde de survie même pendant la crise. Et puis, des Messies, des Forever 21, des Sears qui sont vraiment dans l'œil du cyclone de la faillite, de la difficulté financière. Et en contrario, un Walmart est au plus haut de son action boursière. Alors, il faut savoir que début janvier, il était à 120 dollars. Aujourd'hui, il est autour des 130 dollars. Donc, c'est le succès de Walmart face à la crise alors que d'autres retailers non alimentaires principalement, évidemment, en toute logique, sont en grande difficulté. Et puis, Cécile l'a mentionné. Et de l'autre côté, on a, je n'ai pas employé le terme, mais on a le grand méchant loup Jeff Bezos qui a gagné plus de 24 milliards depuis le début de la crise. Ce qui paraît indécent en pleine crise sanitaire. Mais c'est vraiment la quintessence du monde où on est, les plus forts vont être les grands survivants, pas les grands gagnants parce que tout le monde connaît des difficultés, mais les grands survivants de la crise. Et puis, les plus faibles vont être amenés à disparaître. Et on sera dans un monde qui va être cristallisé autour d'un acteur dominant sur chaque secteur de consommation et avec en périphérie deux, trois acteurs de commerce qui vont graviter autour de cet acteur dominant et les consommateurs vont pouvoir y trouver leur compte. Et puis, c'est le deuxième point, c'est le fait que ces acteurs du commerce, ces leaders de la consommation se positionnent comme héros de guerre, même si je n'aime pas le terme, au cœur de la crise. On l'a vu avec des acteurs comme LVMH qui ont fabriqué du gel hydroalcoolique, qui ont pu livrer des masques, des décathlons qui ont donné leurs 30 000 casques, Easy Breast, principalement pour protéger les soignants versus les respirateurs. Et puis, on a aussi une gamification des promotions, on le voit, dans le commerce de proximité, au cœur de nos magasins, avec des francs prix, des intermarchés, qui permet de faire des dons en partenariat avec des fournisseurs. On a Boots, CVS, Walgreens, donc Boots au UK, CVS et Walgreens aux États-Unis, qui font partie des plans de dépistage du Covid. Ils mettent à disposition des parkings, ils mettent à disposition du matériel pour qu'on puisse dépister les malades potentiels du Covid. Et puis, Tesco au UK, qui donne de l'argent à des associations pour venir en but aux plus démunis, qui priorise son service de livraison qui est submergé pour les gens les plus faibles et les plus démunis. Et puis également, qui limite le nombre de produits dans ces caddies à 80 pour éviter le surstockage, pour éviter certaines pénuries dont on a pu tous subir les conséquences, surtout pour les fans de pâtisseries, parce qu'il n'y a plus de farine dans certains magasins ici en France. Et on a, il ne faut pas se leurrer, cet engagement des marques, il n'est pas anodin. C'est aussi pour continuer d'être présent dans notre quotidien, pour aussi communiquer de manière positive et nous embarquer dans une consommation accélérée à la suite de la crise, voire même pendant la crise. Le meilleur cas pour moi, c'est Nike. Nike qui communique sur le fait de fabriquer des visières grâce au plastique de ses chaussures. Nike qui met une campagne qui s'appelle Play Inside, Play the World sur son application mobile, sur son site, pour continuer à faire du sport sans sortir, mais qui en même temps submerge ses clients de mailing avec des promotions, avec des nouveaux produits au cœur de la crise pour évidemment les faire consommer et ne pas perdre le moins possible d'argent pendant la crise. Donc on voit, il y a vraiment quelque part cette schizophrénie autour des acteurs leaders du commerce, bien évidemment. Et puis le dernier point dans ce scénario, c'est vraiment celui de l'usage du monde digital, des outils digitaux. Il y a une phase d'accélération drastique, exponentielle pendant la crise puisqu'on est en phase confinée, donc forcément on n'a pas eu la liberté de se mouvoir comme auparavant, donc on va privilégier le monde digital, l'écosystème digital. Alors en France, on le voit tous à travers les chiffres, alors suivant les sources, on peut évidemment argumenter autour des données, mais on a un e-commerce alimentaire notamment dans l'alimentation pour le drive et les commandes en ligne et la livraison qui augmente de 40 à 50% depuis le début de la crise. C'est faramineux, on n'a jamais vu ça. les boomers, donc on pourrait être le moins enclin on va dire à commande en ligne, plus des deux tiers ont fait leur première commande en drive. C'est juste dingue, on est dans un changement des shifts de comportement des consommateurs. Il y a 2,5 millions de nouveaux acheteurs en ligne. On est en train de recruter des gens pour acheter sur le e-commerce et c'est des usages qui vont certainement se pérenniser pour un certain nombre dans le temps puisque selon Cantar il y a à peu près 30% des nouveaux acheteurs du drive par exemple qui prévoient de continuer ce mode de consommation après la crise. Donc c'est en train de se cristalliser, de rentrer dans les mœurs des consommateurs et puis c'est pas que français en Angleterre par exemple Ocado a vu cette demande multipliée par 10 pendant la crise. Il refuse des clients. Aux Etats-Unis un Walmart son application grosserie pour commander de la nourriture a été téléchargée à une augmentation du téléchargement de 460% depuis le mois de janvier et est passé devant Amazon comme premier acteur sur le food via son application. Amazon s'est fait détrôner par Walmart. Donc il y a une vraie prise de pouvoir du leadership des acteurs historiques du commerce aussi par ce biais-là. Et puis on le voit aussi des partenariats inédits comme Carrefour avec Uber Eats en France pour faire de la livraison de premières nécessités mais pas que parce qu'il y a même les fameux kits de Burger King dans ce cadre-là. Mais voilà on voit il y a des vrais shifts là-dessus et puis les drives on voit les drives piétons fleurés un peu partout que ce soit chez Boulanger chez Carrefour par exemple notamment à Paris où la grande majorité est installée et des drives qui reçoivent des nouveaux clients. Carrefour le mentionne 70% de ces clients sont des nouveaux clients sur les drives piétons. Donc c'est essentiel et on est vraiment sur ces shifts-là. Et puis dans les usages digitaux on a aussi des marques qui s'adaptent Laura Merlin qui adapte sa façon de vendre ses produits en démultipliant les bots sur différentes pages web en faisant un partenariat avec AdAdvise pour avoir des conseillers également à l'image de ce qu'on va trouver en magasin. On a du paiement sans contact en plein boom face à la crise on veut éliminer les échanges d'argent liquide donc on privilégie le paiement sans contact les plafonds de cartes bancaires sont relevés pour le paiement sans contact dans plusieurs pays ça va être finalement enfin le cas aussi à partir du 11 mai en France et c'est l'essor de ces usages-là Mastercard annonce d'ailleurs que 70% de ces paiements cartes bleues en Europe sont faits par du sans contact donc c'est énorme et puis on a des nouvelles tendances et la première nouvelle tendance principale c'est le shop streaming alors le shop streaming un peu c'est le téléshopping version 4.0 qui nous vient de Chine notamment qui a connu un gros succès sur des plateformes comme Taobao Live et puis il faut savoir que le shop streaming donc en fait c'est des vendeurs en ligne qui diffusent et puis vous pouvez acheter les produits qu'ils vous présentent pour ceux qui car le téléshopping ils connaissent très bien cela et donc là sur le web et en Chine c'est un doublement de ce chiffre d'affaires puis il va passer de 60 milliards à 120 milliards il y a même des marques plus proches de nous comme L'Oréal Color & Co par exemple sur la coloration capillaire qui avaient fait la démarche déjà avant la crise de pouvoir chatter avec des coiffeurs pour choisir vraiment ces bons produits de coloration et dès qu'il y avait un chat vidéo avec un coiffeur un coloriste et bien les ventes le taux de transformation augmentait de 20% donc on est vraiment par le biais du confinement en train de changer même la donne du e-commerce pour passer vers le shop streaming et on est vraiment dans la quintessence quelque part de ces digitalisations du commerce une digitalisation qui va donner la part belle à tout ce qui est les outils d'automatisation on en parlait beaucoup avant la crise des Amazon Go mais autant vous dire qu'après la crise dans le cadre du scénario des marques des Star Mark les marques Star pardon Star System on va être dans la quintessence de cette automatisation du point de vente ce commerce sans friction à part entière et puis je vous ai parlé de la Chine mais pour en parler plus en détail je vais donner la main à Guillaume Rio pour le scénario Life Control à toi Guillaume Merci Nicolas pour cette introduction certes je vais parler de la Chine mais pas que pour revenir à la définition de Life Control donc c'est le contrôle de nos villes comme l'a très bien expliqué Cécile c'est la centralisation de multiples données au sein duquel les états et les grandes entreprises ont reçu la légitimité du bien commun face à la pandémie qui est actuelle on est en plein dans l'irrationalité et pour lutter contre cette pandémie pour la maîtriser on a besoin de données et forcément les grands acteurs du numérique sont les porteurs de ces données et comme tu l'as évoqué Nicolas je vais parler de la Chine la Chine il faut le savoir à un plan qui a été mis en place en 2015 qui s'appelle Made in China 2025 qui a pour but de faire de la Chine une AI first et pour cela le gouvernement s'appuie sur ces géants de la technologie en l'occurrence Alibaba et Tencent et pour cela ils ont utilisé ces deux géants qui d'une part détiennent une messagerie de plus d'un milliard d'utilisateurs pour Tencent et Alibaba qui est un porte-monnaie électronique qui contient de multiples services qui a plus de 800 millions d'utilisateurs à travers toutes ces interactions à tous les services qu'ils utilisent ils sont capables de déterminer quelle personne vous avez vue quel type de maladie vous avez et derrière tout ça ils ont créé un code qui s'appelle le Health Code qui permet d'identifier les personnes pour savoir s'ils sont aptes à aller dans certains lieux publics ou non donc il y a un code rouge un code vert et un code gris qui selon chaque couleur pour vous permettre d'accéder à certains lieux donc là on est vraiment dans un tracking très élevé ensuite ils ont amélioré tout ce qui est caméras il faut savoir qu'en Chine il y a plus de 600 millions de caméras ce qui est énorme et Alibaba maîtrise ce qu'on appelle les smart cities c'est leur mission nationale il faut savoir que maintenant ces caméras sont capables de détecter à moins de 3 mètres votre température et même dans des lieux confinés tels que des métros c'est ce qu'on appelle le Transdermal Imagical Optical qui est une nouvelle norme et qui arrive à des choses assez extraordinaires en termes de suivi de santé dans l'Ouest on n'est pas en reste il faut savoir que Google au début du mois d'avril propose de suivre tous les porteurs du système Android à travers 131 pays afin de connaître tous leurs déplacements ce qui peut aider les états à voir quelles sont les fluctuations dans l'optique d'un déconfinement par exemple ensuite Facebook avec une université de Michigan propose en temps réel de mettre à jour une carte des mouvements des mouvements de population par rapport à des critères de santé c'est à dire que Facebook a plus d'un milliard d'utilisateurs propose un questionnaire donc on peut c'est la meilleure base possible pour avoir des retours qui leur posent des questions est-ce que vous avez de la toux de la fièvre et Facebook met en avant cette map qui sera utilisable par les états enfin l'annonce qui a été la plus prenant qui a fait beaucoup chaser entre guillemets c'est l'association d'Apple et de Google qui vont développer une appli une API qui va permettre de faire du tracing social ce qui va permettre de savoir est-ce que j'ai croisé quelqu'un qui était susceptible d'être porteur du coronavirus bien sûr ces deux géants du numérique mettent cette API à l'usage des états et pour votre information il faut savoir que la semaine dernière le NHL le National Hospital Services en Angleterre a accepté d'utiliser cette API enfin en France on parle beaucoup du stop Covid qui est développé par l'Uneria et qui sera validé au Parlement le 28 et 29 avril prochains mais il faut savoir que d'après une étude d'Oxam 62% des personnes sont prêts à utiliser ce type d'appli pour être tracés dans l'optique justement de lutter contre cette pandémie pour le bien commun mais pour l'instant ce sont des données on va dire plus ou moins subjectives ce sont des mouvements peut-être l'avenir va venir par le déploiement des objets connectés il faut savoir qu'à travers le monde on a plus de 26 milliards d'objets connectés ce qui est énorme j'entends par là aussi bien les wearables ou les voice assistants parlons par exemple des smartwatch les principaux représentants sont Apple Watch qui a plus de 50 millions d'utilisateurs et Fitbit qui vient d'être racheté par Google pour 2 milliards d'euros ont plein de fonctionnalités très intéressantes par exemple ils sont capables de connaître la fibrillation auriculaire qui est l'un des axes les plus importants des rythmes cardiaques votre rythme cardiaque votre taux de saturation d'oxygène sanguin et aussi l'avenir du sommeil toutes ces données permettent justement d'anticiper de suivre en temps réel l'évolution par exemple d'une maladie infectueuse en temps réel et ça c'est relativement intéressant et c'est tellement pertinent que le gouvernement américain par deux instituts de recherche de Stanford et de San Diego ont ouvert un projet qui s'appelle DETECT qui propose à tous les citoyens qui sont porteurs de ces montres de ces smartwatch de donner librement leurs données de santé à ces universités en passant par les plateformes bien sûr de Google et d'Apple et ce qui change énormément la donne dans la mesure où on aura des données en temps réel pour le suivi de la population il faut savoir que Google via Fitbit a inséré une nouvelle fonctionnalité c'est à dire que s'il détecte que vous avez un taux de saturation élevée et que vous êtes plutôt fiévreux automatiquement il va vous mettre une option de télémédecine vous allez pouvoir consulter un médecin ça a été lancé cette semaine ça s'appelle Plouch Care et ce qui permet d'accéder directement à la télémédecine en temps réel enfin on ne peut parler aussi je vais continuer sur Google parce que Google il faut savoir on sait 23 et demi qui est le plus grand testeur d'ADN au monde il faut savoir qu'ils ont une base de données de 10 millions et ils ont annoncé la semaine dernière vouloir analyser ces 10 millions de données de génétiques pour voir quelles sont les corrélations entre les prédispositions génétiques et les porteurs du coronavirus donc là vous voyez qu'on arrive vraiment à une objectivité de la santé et à l'image d'une société qui s'appelle DNA Nudge en Angleterre qui utilise déjà ceci c'est que vous pouvez faire un test d'ADN pour une centaine d'euros une fois qu'ils ont fait le séquençage par rapport à votre prédisposition génétique vous allez pouvoir scanner des articles et savoir si plus ou moins ils sont adaptés à votre santé on peut très bien imaginer que demain Apple Watch et Feedback via Google vont utiliser ce genre d'outils pour savoir si vous pouvez fréquenter utiliser tel produit fréquenter telle zone par rapport à votre profil génétique donc là on arrive à vraiment un suivi relativement pertinent et voire ambiant mais derrière tout ça il faut quand même avoir un système et le plus parlant pour moi c'est Amazon Amazon a lancé des tests ADN utilise maintenant Alexa c'est à dire qu'aux Etats-Unis les personnes qui possèdent Alexa il faut savoir qu'Alexa il y en a plus de 200 millions à travers le monde vous pouvez demander Alexa j'ai des symptômes est-ce que tu peux me dire si j'ai peut-être le Covid-19 et automatiquement pour certains clients privilégiés qui sont en phase de test Alexa peut vous automatiquement vous lancer une consultation en télémédecine et ça c'est très intéressant dans la mesure où Amazon a développé il y a moins d'un an Amazon Care qui est une véritable système de santé dans Amazon Care vous avez de la télémédecine consultation à distance possibilité d'avoir des médicaments ils ont racheté Pilpac il y a deux ans et possibilité d'avoir visite d'un médecin ce qui veut dire par là c'est que Amazon via tous ces objets connectés via la validation de ces données et l'objectivité seront capables de vous prodiguer des soins de santé directement en faisant abstraction par exemple de l'état et il faut savoir qu'Amazon Prime c'est plus de 150 millions d'utilisateurs donc 90 millions aux Etats-Unis on sait que le système de santé aux Etats-Unis actuellement souffre relativement et Amazon pourrait proposer via un forfait très intéressant l'option santé ajoutée à Twitch ajoutée à Amazon vidéo ajoutée à Amazon logistique tout ça dans une forme de forfait de vie et si vous commencez à donner vos données santé à Amazon vous êtes derrière capable de donner aussi vos données bancaires et on voit que demain on pourrait imaginer qu'Amazon devient votre personal life assistant sachant que ils ont aussi intégré une assurance ils travaillent avec J.P. Morgan où ils sont en train de tester cette assurance vis-à-vis des employeurs pour savoir s'ils seraient intéressés par cette assurance qui est beaucoup moindre que les assurances actuelles donc on voit que Amazon à travers ses objets connectés son cloud est en train d'intégrer la santé et veut vraiment participer justement à la bienveillance des citoyens et c'est vraiment sur quoi nous à l'échangeur on pense c'est que ces géants du numérique veulent vraiment s'intégrer dans notre quotidien et le pendant l'axe d'entrée sera sûrement la santé parce que comme je l'ai dit précédemment la santé c'est le tiers de confiance et derrière après vous êtes prêt à donner tous vos données qu'ils soient bancaires ou autres donc pour résumer on cherche une certaine objectivité une réactivité si Amazon peut couvrir mes grands-parents mes collègues et d'avoir les données en temps réel et d'avoir une assurance de santé rapide je pense qu'il y a tout un marché à prendre en particulier aux Etats-Unis en France c'est un autre débat mais en France on pourrait imaginer Orange qui a toute cette galaxie pourquoi pas intégrer demain plus ou moins un forfait de vie voilà pour la partie live control je redonne la main à Nicolas pour la partie Made in local Merci Guillaume donc effectivement moi je vais partir dans un autre monde celui du Made locally du triomphe du local avec effectivement des consommateurs qui veulent au coeur de cette économie là qui sont dans un système à taille humaine avec des intérêts locaux et de l'entraide alors avec trois points donc le premier point c'est effectivement l'accélération du commerce de proximité on le voit dans tous les chiffres qui sortent évidemment les derniers en date sont ceux de Nielsen où il y a une augmentation des ventes de 30% pour le commerce de proximité versus les IPR qui sont à seulement 3% pendant cette pleine période de crise donc on voit que le commerce de proximité passe du dépannage du commerce de la consommation de dépannage à celle du fonds de placard comme Carrefour l'a très bien expliqué et puis on a des réseaux sur les circuits courts comme la rue Fidioui qui est en plein boom c'est une augmentation du chiffre d'affaires de 70% et des paniers moyens qui augmentent de 30% également donc on est en train de changer nos habitudes de consommation les acteurs auxquels on se positionne tout simplement puisque la proximité donne du sens à cette quête de transparence à cette quête de produits de qualité face à une crise sanitaire à une crise de santé et puis on a aussi la mise en place de drives fermiers par exemple alors celui de la Côte d'Or très concrètement c'est d'habitude 90 commandes semaine ils en sont à plus de 350 en ce moment et ils doivent de refuser des nouveaux clients donc l'achat à la ferme revient sur le devant de la scène et principalement grâce aux bouches à oreilles on est tous plus ou moins j'imagine dans des groupes de WhatsApp où on nous propose des paniers alimentaires de circuits courts de proximité donc on est vraiment dans ce retour à ce commerce du bouche à oreille et puis le commerce de proximité lui aussi il embrasse la technologie et très concrètement aux Etats-Unis à Tempe dans l'Arizona les commerçants les petits commerçants du centre-ville utilisent des robots de livraison de la société Starship ils sont 30 robots autonomes qui vont livrer autour des magasins dans un rayon de 2 km les clients qui ne peuvent pas sortir ou qui ne souhaitent pas sortir à Christianberg en Virginie une filiale de Google Wings qui fait la livraison par drone utilise et sont très largement utilisés et boostent le commerce de proximité de la boulangerie du coffee shop qui a vu ses ventes doubler grâce à l'usage de la livraison par drone donc on voit malgré tout que le local a besoin de cette technologie-là et l'embrasse complètement notamment aux Etats-Unis en France la livraison par drone existe depuis 2016 sur deux canaux un dans le Var et un autre dans l'Isère c'est les seules expérimentations à taille réelle qui sont mises en place et dans d'autres pays sont en train de se matérialiser et on voit bien en fait que cette livraison-là ces nouveaux types de livraison adressent évidemment le commerce de proximité puisqu'on ne peut pas faire des livraisons sur des centaines de kilomètres par drone on est vraiment sur de l'hyper proximité et puis au-delà de ça il y a un deuxième point qui est l'activisme local on le voit bien et il y a des acteurs économiques qui l'embrassent très concrètement comme La Poste avec sa plateforme Ma Ville Mon Shopping qui permet à 1200 commerçants de centre-ville de 160 communes de vendre des produits via le net via internet il leur donne l'accessibilité à ce canot de distribution pour être au plus près de leurs clients et La Poste du coup adresse et sert d'opérateur logistique pour la livraison au Québec moi c'est un peu mon coup de coeur sur la dimension locale c'est l'activisme local très concrètement c'est le panier bleu le panier bleu est soutenu par le ministre de l'économie du Québec Pierre Fitzgibbon et on est là pour consommer et investir dans les acteurs économiques du Québec ici le panier bleu donc on commande des produits alimentaires des produits transformés à plus de 80% dans l'économie québécoise pour alimenter cette économie cette économie québécoise pendant la crise on est également en France concrètement le site web RINGIS livré chez vous c'est aussi pour éliminer les intermédiaires on peut commander en ligne directement à RINGIS sauve-ton-commerce.fr permet d'acheter des bons pour le commerce de proximité et quand il va réouvrir ce bon pourra être transformé en bon d'achat pour acheter des produits dans le commerce de proximité mais en achetant en amont j'aide aux liquidités du commerçant près de chez moi on va avoir même des magasins virtuels en 3D comme c'est le cas en Belgique où je vais pouvoir aller me balader virtuellement dans un magasin modélisé en paix qui ont mis en place un peu dans l'urgence une plateforme comme MappyWe qui est une plateforme d'aide de conseil pour les activités des enfants pour créer du lien communautaire à travers cette communauté des parents qui se retrouvent avec pour mon cas en tout cas trois enfants à occuper à la maison alors qu'il y a le télétravail c'est aussi ça créer de la communauté et aux Etats-Unis on a des bibliothèques qui accueillent des clients sur leur parking parce qu'ils ont déployé du wifi gratuit sur leur parking pour permettre une accessibilité aux outils digitaux aux citoyens américains mais aussi pour pouvoir télécharger des e-books parce que la bibliothèque c'est du partage c'est du savoir et c'est aussi du lien communautaire donc en fait ils font des zooms aussi de lecture d'échange pour retrouver un peu l'atmosphère qu'on va avoir dans la bibliothèque qui permet de faire du lien social et du partage de connaissances donc ça s'ouvre à tout le monde et tout ça encore une fois basé sur des outils liés au monde digital donc le local et l'activisme local embrassent cet écosystème et puis le local c'est aussi la réponse stratégique à cette quête de pérennité d'autonomie qu'on veut tous avoir en période de crise que ce soit au niveau médical on le voit bien avec tous les problèmes logistiques qui sont dépeints dans les médias mais aussi dans l'alimentaire et le meilleur cas d'exemple pour moi c'est ce qui est fait en Corée du Sud avec Hansalim qui est une coopérative agricole qui a plus de 250 magasins et tous les adhérents peuvent acheter et uniquement les adhérents peuvent acheter dans ce magasin et ils sont 2 millions de Sud-Coréens à se nourrir par le biais de cette coopérative donc là on est vraiment dans le local à l'échelle nationale ça fait c'est pas du contresens on est vraiment dans cet essor là et puis on peut se dire au niveau technologique c'est quoi la réponse et bien c'est les fermes urbaines on en parle beaucoup ça fait gadget ça fait le hipster qui va faire sa salade sur son balcon ou qui est du restaurant mais c'est une vraie utilité parce qu'aujourd'hui une start-up comme InFarm en Allemagne crée des fermes urbaines mobiles modulables qui peuvent aller au plus près des consommateurs dans les centres-villes de manière assez simple et puis c'est une réponse aussi quelque part dans la crise les fermes urbaines puisque une biotechnologie une société de biotechnologie comme iBio aux Etats-Unis a fait un partenariat avec une boîte pharmaceutique en Chine pour créer des anticorps à travers les plantes des plantes génétiquement modifiées pour créer des anticorps plutôt que ça soit fait en laboratoire et en dépensant beaucoup d'énergie c'est la plante qui fait tout le travail et ça toutes les plantes sont cultivées dans des fermes verticales donc encore une fois on voit bien que la notion de ferme urbaine de ferme verticalisée en aquaponie en hydroponie peut être une réponse à cette quête de pérennité alimentaire et puis la production l'industrialisation c'est le boom des impressions 3D qui revient sur le devant de la scène pour fabriquer des visières du textile plein de choses et là on voit des makers qui se mettent à contribution de l'effort et viennent en aide aux hôpitaux et concrètement on peut se poser la question est-ce que c'est pas aussi la technologie pour réindustrialiser les villes il y a deux ans Adidas avait créé son concept Store Factory où ils produisaient des vêtements à l'intérieur des magasins alors économiquement pas très viable mais on peut voir qu'avec l'essor de ces technologies et la maturité de ces technologies qui est en train d'arriver pourquoi ne pas réindustrialiser sur de la plus petite échelle de l'hyperlocalité grâce à l'impression 3D les centres-villes les villes et puis on voit bien également il y a l'autonomie en tout cas et plébiscité par les consommateurs il y a une étude qui a été faite par les échos et Odaxa qui est sortie récemment qui montre que 89% des français en tout cas sont prêts à payer même plus cher pour consommer made in France ça devient stratégique et ça répond à cette angoisse et à cette crise ce besoin de transparence ce besoin de traçabilité et ce besoin de qualité de qualitatif qui est lié forcément au local mais ce commerce local et ce monde local ne peut se diffuser qu'à grande échelle qu'en embrassant évidemment l'écosystème digital et l'écosystème des nouvelles technologies donc il faut retenir par rapport à ce discours-là et ce scénario-là du triomphe local trois points l'accélération du commerce de proximité l'activisme territorial et local et puis la quête d'autonomie et du coup très bonne transition pour passer la main sur le plus long terme puisque Cécile l'a évoqué en introduction sur le dernier scénario alors c'est une progresse à toi Cécile oui parce qu'en fait si Medlecali présente une forme de réassurance à court terme cet état d'urgence incite à rebâtir notre système sur de nouvelles bases quand aujourd'hui finalement la crise actuelle incite à agir collectivement moi je vois dessiner on voit se dessiner autour de Earth in Progress trois leviers en fait qui sont actuellement d'autant plus forts le premier c'est en fait c'est la nécessité de refondre des modèles le deuxième c'est la valorisation d'un projet collectif et le troisième c'est la revue des priorités alors concernant la refonte des modèles ce qu'il faut voir c'est que par rapport à ce que vous avez montré ces fameuses vagues et le fait qu'on arrivait au début d'une vague extrêmement raide qui nécessitait réellement des transformations assez fortes et bien les entreprises étaient déjà soumises à trois enjeux trois enjeux clés avant la crise le premier c'était l'innovation de rupture quand vous voyez arriver des nouveaux acteurs tels que présentés par Guillaume notamment qui aujourd'hui sont en train de bouleverser complètement notre économie et bien oui on a intérêt à être dans l'innovation de rupture donc il y a une très forte pression sur les entreprises le deuxième enjeu qu'il y avait avant la crise c'était aussi le fait que nous avions une responsabilité sociale et environnementale d'autant plus forte voyons les 17 objectifs de développement durable présentés par l'ONU sont très forts quand vous commencez avec juste le premier objectif qui est la lutte contre la pauvreté imaginez le reste quand on voit effectivement à quel point il y a un enjeu très très fort sur le climat la RSE la responsabilité sociale des entreprises était terriblement engagée puis le troisième point au-delà du fait de se transformer au-delà du fait de s'engager il faut être profitable il faut pouvoir payer ses salariés il faut pouvoir payer ses locaux il faut pouvoir payer ses fournisseurs au-delà d'imaginer des marges faramineuses et là ce qui se passe pendant la crise que se passe-t-il et bien ces trois éléments-là ces trois pressions qu'avaient déjà les entreprises pour pouvoir se transformer et bien sont d'autant plus amplifiées le challenge est d'autant plus fort c'est-à-dire que la remise en cause regardez ce qui a été évoqué déjà précédemment par Nicolas et Guillaume est d'autant plus forte les entreprises doivent se transformer rapidement et en plus prouver leur intérêt général très fortement tout en ayant les reins solides et lorsque l'on revient effectivement sur des secteurs entiers qui sont touchés lorsqu'on entend la Halle, André la FNAC même en fait qui est le premier à bénéficier d'un prêt garanti à 70% de l'État quand on voit au Royaume-Uni les catombes d'enseignes qui sont en train de tomber effectivement il faut avoir les reins solides et les sociétés qui étaient déjà fragilisées effectivement tombent d'après la COFAS le nombre de défaillances d'entreprises devrait augmenter de 25% dans le monde en France de 14% donc là et lorsqu'on regarde le département de recherche économique de chez Euler Hermès plus de 65 millions en fait de salariés pourraient avoir besoin de soutien rien que sur l'Union Européenne donc aujourd'hui ce qu'on est en train de voir c'est que les injonctions auxquelles vont faire face les États les entreprises et même les ménages qui vont devoir changer leur style de vie finalement avoir des budgets beaucoup plus fragilisés mais aussi effectivement devoir franchement s'engager aussi en fait pour le bien collectif et toutes ces injonctions là risquent finalement d'être contradictoires et d'obliger quand on a des injonctions aussi contradictoires aussi fortes que ça à réviser totalement le système alors ça m'amène finalement au deuxième axe qui est l'idée que cette transformation ne peut pas se faire seule c'est-à-dire qu'il faut s'orienter vers des projets collectifs et la crise a démontré effectivement l'intérêt de l'entraide c'est-à-dire qu'elle invite à réévaluer les liens de dépendance à s'émanciper finalement des frontières qui ont été préétablies l'intermédiation est totalement remise en cause alors sans rentrer dans le détail sur la blockchain en fait et la technologie vous savez bien que la blockchain c'est un système qui permet vraiment de tracer par la technique des blocs et de sécuriser les transactions vous voulez verser une ONG aujourd'hui vous passez par les intermédiaires classiques vous avez 8% de commissionnement vous passez par une blockchain vous ne dépassez pas les 2% de commissionnement la blockchain en fait c'est un système qui risque en fait de s'accélérer on voit qu'elle s'accélère et que son présentiel s'accélère pendant la crise et c'est une porte ouverte à l'implication de nouveaux protagonistes de nouveaux types d'échanges et même de l'implication effectivement même de la société civile et si je sors de la technologie pure je m'intéressais à C'est qui le patron qui n'a absolument pas une boîte technologique et en fait qui a eu un énorme succès en France et bien aujourd'hui on voit bien à quel point C'est qui le patron déjà avait bénéficié d'un succès assez impressionnant en fait dans le monde de l'alimentaire en mettant autour de la table producteurs, distributeurs consommateurs et on voit à quel point cette force de frappe est toujours présente c'est-à-dire qu'ils viennent de solliciter leurs sociétaires pour verser des revenus exceptionnels liés à la crise pour les acteurs en souffrance et en l'espace de quelques jours là sur les derniers jours ils sont passés de leurs 100 000 euros de mise de départ à 750 000 euros parce qu'ils ont influencé le système comme il avait fait auprès de Danone préalablement en intégrant Tanzani en intégrant Carrefour en fait dans ces dons-là on voit que la Maïf qui est un mutualiste en fait se distingue continue dans sa droite ligne en reversant en fait les économies qui sont liées à l'économie de sinistres automobiles ils reversent en fait à leurs assureurs auto mais finalement ils leur proposent aussi à ses souscripteurs non pas de récupérer en fait l'argent mais de la reverser aux hôpitaux de Paris on voit effectivement qu'il y a des choses qui sont en train de se passer entre des acteurs qui ne sont pas habitués à travailler entre eux évoqué Nicolas tout à l'heure Uber Eats qui vient à la rescousse de Carrefour pour pouvoir livrer les ménages mais aussi ce qu'on voit c'est en Allemagne McDo en fait les collaborateurs de McDo qui viennent renforcer en fait Aldi pour pouvoir servir en fait et finalement répondre à la demande et ça toutes ces initiatives-là témoignent d'une chose c'est que toutes les initiatives que vont impliquer consommateurs producteurs distributeurs sur un même projet ils ouvrent la voie à une réflexion long terme en faveur de cette société durable et solitaire dont on a besoin et ça m'amène au troisième point c'est la révision des priorités avec la crise finalement les priorités de l'ancien monde sont vraiment pointées du doigt le superflu est remis en cause avec la notion de confort marginal le confort marginal c'est quoi c'est que là moi je veux m'équiper d'un produit technologique encore plus avancé ça va est-ce que j'en ai vraiment besoin ça pose la question effectivement du vrai besoin est-ce que ça m'apporte vraiment beaucoup plus mais est-ce que finalement ce produit-là ne va pas avoir un impact notable en fait sur mon environnement social et environnemental est-ce qu'il ne va pas créer plus d'inégalités et cette notion de confort marginal va être très très importante en fait sur les prochaines années de même en fait la notion de priorité aujourd'hui certains métiers se révèlent être des passages obligés à notre survie et ils invitent à être revalorisés donc tous ces questionnements-là sont en train d'effectivement de s'ancrer en fait dans la tête de tout le monde et on voit effectivement qu'aujourd'hui les actionnaires sont amenés à renoncer à leurs dividendes que le fondateur de Twitter a renoncé à 28% de sa fortune que les députés ministres bulgares offrent en fait leur salaire que là pour le coup le Danemark refuse d'aider les sociétés qui récupèrent leurs dividendes ou qui vont embarquer en fait leurs revenus dans des paradis fiscaux et là pour le coup ça repose effectivement des questions de redistribution aussi de valeur c'est-à-dire on se pose la question de comment la créer mais aussi comment est-ce qu'on va la redistribuer et une grosse étude en Asie en fait qui a été réalisée par McKinsey montre aussi que les clients en fait aujourd'hui attendent des marques des enseignes qu'elles revoient en fait leurs priorités qu'elles aient une forme d'écologie du marketing c'est-à-dire que non seulement elles aient une écologie sur leurs propres produits mais aussi qu'elles aient une écologie de leur marketing pour ne pas faire des promotions sur tout et n'importe quoi et surtout pour ne pas les inciter les consommateurs à acheter tout et n'importe quoi et surtout pour protéger leurs propres collaborateurs donc la lutte contre le Covid finalement c'est là qui cache la forêt car plus globalement et bien la question de la croissance à tout prix de la redistribution des valeurs le soutien d'une surconsommation qui pourrait être mortifère sur notre environnement social et environnemental feront débat et font certainement débat je pense que vous voyez le nombre d'économistes de sociologues de philosophes qui prennent la parole là-dessus et finalement pour changer le monde il va peut-être falloir se changer soi-même l'engagement pourrait prendre une nouvelle tournure dans cet environnement-là on avait bien vu que la philanthropie avait pris un sale coup c'est-à-dire qu'en fait c'était fini les entreprises qui continuent à avoir des modèles avec impact négatif sur l'environnement et qui derrière avaient leurs œuvres comme on dit là on voyait bien qu'elles avaient pris un virage avec un chef de file comme Emmanuel Faber chez Danone qui révisait les modèles pierre après pierre mais la question de la refonte d'une refonte radicale de modèles centrés sur l'humain le volontariat la co-construction et la solidarité pourrait devenir le moyen de sortir par le haut de cette crise structurelle donc voilà on en a fini en fait on vous a fait un tour avec Guillaume et Nicolas de ces quatre scénarios et évidemment l'idée c'était de pouvoir partager avec vous certains enseignements transversaux alors le premier enseignement que je voudrais partager avec vous c'est que ces quatre scénarios fonctionnent parce qu'ils incarnent finalement quatre formes de progrès sur quatre temporalités parce qu'il ne faut pas confondre fièvre et maladie la période que nous traversons révèle une crise beaucoup plus profonde de notre système et elle incite finalement à agir sur plusieurs temporalités Star System dont parlait Nicolas incarne une réponse immédiate quand le progrès est linéaire et sans rupture la notion de progrès avec Star System c'est un progrès sans rupture et ce scénario valorise finalement les grandes enseignes et une consommation qui va être plus moderne plus digitalisée mais cette trajectoire-là qui était très très court terme c'est la trajectoire de maintenance c'est la notion c'est le modèle c'est la notion de maintien finalement elle interpelle car la crise évincera comme l'évoquait Nicolas les plus fragiles elle ne remettra pas en cause le système quant à son impact sur le long terme d'où effectivement les débats actuels par contre Medlocali toujours présenté par Nicolas devient l'évolution naturelle à court terme car le scénario finalement valorise un progrès à échelle humaine on peut maîtriser or aujourd'hui on est dans une situation qu'on ne maîtrise pas et là ça c'est important c'est de pouvoir maîtriser la situation en légitimant les actions locales il satisfait d'ailleurs beaucoup d'aspirations il coche beaucoup de cases la traçabilité l'écologie le soutien de l'emploi local l'indépendance il est déjà soutenu par l'activisme territorial avec la fermeture des frontières et la nécessaire autonomie des nations donc finalement locali sa solution hyper court terme par contre si je reviens sur ce qu'évoquait Guillaume life control ça accélère le pain sur le moyen terme et finalement ça propose un progrès légitime pour tous regardez en fait les recherches la R&D des GAFAM comment ils peuvent apporter une avancée incroyable autour du bien collectif et en plus ils sont susceptibles de combiner les actions peuvent se combiner avec les états ce scénario est nettement avancé en Chine avec les BATX mais ça devient une option à la vue de la progression de l'influence des GAFAM sur l'Occident alors après la solution long terme la visée long terme c'est une progrès c'est à dire qu'il remet en cause l'idée même du progrès passé dans le premier cas c'est un progrès linéaire l'Ocali c'est un progrès à échelle humaine qu'on maîtrise dans le troisième cas c'est un progrès pour tous mais le progrès c'est quoi finalement et donc là pour le coup Ersin Progress pose la question d'un progrès qui a eu un impact finalement négatif sur notre environnement et donc il remet en cause l'idée même de la croissance à tout prix il est au coeur du débat public quand les autres scénarios eux s'inscrivent dans l'urgence sans voie de sortie par le haut il pourrait devenir le projet de fond finalement pour faire face à une crise structurelle dont le salut repose sur l'action collective en prise avec la pérennité de toute vie sur terre donc et si on veut conclure complètement et bien si on veut avoir si on veut casser l'idée en fait de ces quatre scénarios parce qu'en fait il n'y aura pas un seul scénario il y aura plusieurs avec une temporalité différente peut-être une force différente et selon les pays et bien les changeurs pour conclure on a identifié sept leviers pour renouveler les défis de la consommation et du commerce le premier c'est que marque et enseigne pourront devenir les labels d'une autre consommation moins transactionnelle plus relationnelle moins basée sur un consumérisme à tout va le deuxième c'est que l'avènement de l'économie de plateforme invitera à globaliser la proposition de valeur la santé d'ailleurs nettement évoquée qui est un sujet de préoccupation et qui va laisser des traces en deviendra le fer de lance si ce n'est finalement le cheval de Troie que ne ferait-on pas pour notre santé mais aussi pour la santé de nos proches et surtout la santé des autres des nations l'immixion du monde privé au public en troisième n'en sera que plus d'inéluctable et ça c'est un troisième levier se posera la question des gouvernances face à la puissance de certains acteurs quatrième levier l'autonomie voire l'indépendance des territoires quel qu'il soit posera la question d'une redistribution des responsabilités et d'un nouvel équilibre mondial cinquième levier l'innovation technologique cette innovation technologique qui est devenue parfois suspecte mais qui est aussi très salutaire quand le digital se révèle indispensable et présente beaucoup d'opportunités et on le voit beaucoup à l'échangeur sixième levier la consommation elle sera réarbitrée car conscientisée les impacts directs et indirects de notre confort marginal ce que je vous évoquais tout à l'heure seront beaucoup beaucoup plus présents et puis enfin le septième le septième levier et bien c'est la responsabilité de tout ce qui sera engagé elle reposera la question du sens de ce fameux progrès quand la durabilité de notre société n'aura jamais été autant au cœur de nos préoccupations voilà je vous remercie pour votre intérêt je sais que certains d'entre vous peuvent être sur le départ pour d'autres activités peut-être culinaires je ne sais pas et bien pour autant nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments et répondre à vos questions grâce à notre ami Arthur Oui bien évidemment merci beaucoup merci beaucoup à tous pour cet exposé j'ai effectivement recensé les questions qui ont été partagées dans le chat alors il y a une des questions qui concernait la pondération des scénarios c'était vers le milieu de la conférence donc je pense que vous y avez en partie répondu avec les différentes temporalités on va dire de ces scénarios et les différentes réponses qu'ils apportent à la crise actuelle néanmoins si vous estimez n'avoir pas assez d'éléments de réponse n'hésitez pas à reposer la question ou à la reformuler dans le chat pendant qu'on répond peut-être aux autres questions alors l'une des premières questions qui nous est arrivée c'était sur le scénario du life control donc je pense Guillaume que cette question va s'adresser à toi on nous demande notamment les conséquences sur la consommation les conséquences sur la consommation si je prends l'exemple d'Amazon donc Amazon par exemple le forfait Amazon Prime comprend la livraison en un jour et on a dans Amazon Prime on peut avoir Amazon Fresh et une consommation de brun ou de blanc pour moi ça ne changera pas grand chose quand je parle de life control c'est ni plus ni moins un forfait on va peut-être aller vers des formes de forfait gérées par des plateformes où je pourrais aussi bien consommer de l'alimentaire consommer du média avec Amazon Vidéo consommer du jeu vidéo et avoir en temps réel mon check-up de santé c'est-à-dire que ils veulent grosso modo ces géants uniformiser une offre sous forme d'abonnement à des prix privilégiés et avec une grande réactivité et c'est la simplicité la réassurance qu'ils veulent mettre en avant et la consommation en tant que telle elle sera tout simplement packagée par une plateforme Entendu merci beaucoup donc je reprécise si vous avez besoin d'autres éléments de réponse notamment ceux qui ont posé ces questions n'hésitez pas à le mentionner dans le chat toujours sur le life control il y a évidemment une question qui est ressurgie c'est la voilà donc on parle beaucoup de traçage etc comment est-ce qu'on pourrait imaginer que l'état puisse obtenir les autorisations nécessaires etc on a évoqué aussi dans les commentaires la ligue des droits de l'homme bon c'est plus extrême néanmoins c'est vrai que c'est aussi une question qui est sur toutes les lèvres tu as évoqué le fait qu'on en avait beaucoup parlé que ça avait fait couler beaucoup de salive cette alliance Google, Apple etc pour cette application néanmoins est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse à apporter par rapport au traçage alors oui alors le traçage en Chine il est totalement différent la réponse est totalement différente on est plus ou moins dans un régime dit très autoritaire où l'état avec l'alliance des BATX fait en sorte pour le bien commun fait en sorte de mixer toutes ces données pour donner des services on va dire contextualisés autant dans la santé que de manière mercantile autant en Europe ou aux Etats-Unis c'est un autre débat actuellement moi je parlais d'un chiffre où 60% des personnes seraient prêts à accepter cette notion de tracking on est dans une période où on veut lutter contre cette pandémie on veut faire abstraction et on est prêts certaines personnes peut-être pas tout le monde de sacrifier plus ou moins ces données pour avoir une meilleure santé et en particulier celle de ses proches et c'est exactement ce que prône Amazon avec Amazon Care c'est de dire moi je te mets un Alexa chez toi un détecteur de mouvement dans la maison et je serai capable de savoir si tes grands-parents on parle beaucoup des EHPAD actuellement de savoir s'il y a des mouvements anormaux et de lancer une alerte automatiquement à notre entité Amazon Care pour faire en sorte que cette personne soit en bonne santé et en fait donner sa donnée c'est se réassurer peut-être voire réassurer ses proches mais derrière avoir des services d'une manière optimale en temps réel et c'est ce qu'on appelle nous à l'échangeur on appelle ça le service ambiant et c'est vers ça que vont ces plateformes c'est un choix de vie entre guillemets je donne des données mais derrière j'ai un service nickel entre guillemets ok merci beaucoup et je précise également que pour toute information encore additionnelle il est possible évidemment en passant par moi et par Ophélie chez Rumeur Publique de vous mettre en contact avec les experts en tout cas de vous fournir des informations additionnelles on a encore une ou deux questions notamment voilà on a évoqué le fait que ça pouvait être considéré comme contradictoire d'affirmer que les consommateurs français recherchent aujourd'hui de la proximité alors que dans le même temps on a l'impression que les usages digitaux sont amenés à s'inscrire dans le temps donc la question si je la reformule c'est est-ce que les deux sont incompatibles et étant donné qu'après on a parlé effectivement de la digitalisation du commerce de proximité où on en est où c'était une autre question qui est ressortie sur le chat où on en est où au niveau de cette digitalisation du commerce de proximité et notamment peut-être par rapport aux autres pays que vous suivez je ne sais pas si vous pouvez déjà nous donner certaines perspectives à ce sujet globalement effectivement nous ce qu'on voit c'est que aujourd'hui en période de confinement le seul point d'accès même à la proximité à la connaissance en tout cas de cette offre de proximité elle passe quelque part par la notion digitale il y a effectivement le bouche à oreille mais pas que il y a aussi cet accès-là faciliter les achats sur ces différentes plateformes qui sont en train de se mettre en place que ce soit par des acteurs comme La Poste par des acteurs bancaires aussi auprès des agriculteurs et ça on l'a en France on l'a aussi comme je l'ai montré j'en ai parlé en Amérique du Nord mais dans bien d'autres pays en fait et cette digitalisation elle facilite en fait l'accès au commerce de proximité aux produits locaux il y a différentes plateformes dans le Pays Basque enfin chaque région quelque part fait aussi sa plateforme e-commerce pour accéder à des produits locaux et le digital n'est qu'un outil donc pour moi ce n'est pas un élément contraire après c'est de savoir justement comment on fait ces arbitrages-là quelles sont les plateformes qui mettent en avant ces produits-là parce que malheureusement pour un commerçant de quartier avoir un site internet c'est un coût donc c'est là encore une fois on revoit alors malheureusement ou pas des acteurs du live control des GAFA qui viennent proposer leur service à moindre coût pour permettre cette digitalisation-là de la proximité et du local et on voit aussi des acteurs leaders du commerce qui sont sur le devant de la scène grâce à leur offre de proximité que ce soit des super-U ou des intermarchés en France et alors je pense qu'il y a aussi une vraie spécificité française pour aller un peu plus loin parce que quand on regarde le succès d'Amazon globalement ou en tout cas la croissance pendant la crise du chiffre d'affaires d'Amazon il est fois trois ou quatre dans des pays comme l'Angleterre l'Espagne voire même l'Allemagne au début de la crise versus la France on a un petit peu encore dans le local on est peut-être un peu en avance par notre profil gaulois on va dire de village résistant face à ces enjeux-là donc c'est aussi potentiellement peut-être une spécificité franco-française sur cette envie d'appartenance et ce territorialisme quand bien même il s'est démocratisé à travers le monde Merci beaucoup Nicolas pour ces précisions j'avance avec une autre question qui a été posée donc c'était à propos du shop streaming je ne sais plus qui en a parlé mais voilà on nous demandait si on avait certains chiffres notamment pour la France et si les marques de luxe étaient impliquées si on avait déjà des exemples à citer sur ce sujet Alors sur la France je n'ai pas forcément tous les chiffres moi ce que j'ai mentionné c'était L'Oréal avec Color & Co ce qui est sûr en tout cas c'est que des Amazons aussi se sont lancés dans le live shopping avec Amazon Live que de plus en plus d'acteurs en tout cas ils réfléchissent ils pensent et c'est un phénomène qui vient effectivement de Chine où là on a des vrais vrais chiffres il faut savoir que pendant la pandémie par exemple il y a eu une augmentation du nombre de marchands qui utilisaient la fonctionnalité de shop streaming de plus de 791% c'est à dire qu'ils étaient fermés du coup ils sont tournés vers cette capacité de toucher le consommateur final via la vidéo donc on en est au début nous en tout cas en Europe quand bien même le streaming est en plein boom on le voit sur les plateformes comme Youtube sur Twitch sur même un exemple concret qui n'est pas forcément lié au commerce mais Disney Plus Netflix a mis 7 ans pour avoir 50 millions d'abonnés Disney Plus a mis 4 mois évidemment la pandémie a accéléré cette souscription donc globalement je pense qu'on va être dans un changement de l'arrivée de nouveaux canaux quelque part de commercialisation de nouvelles manières de consommer par la pandémie parce qu'on est confiné et que notre seul lien avec le monde extérieur on va dire un peu plus lointain c'est effectivement le monde digital et donc le shop streaming devrait notamment bénéficier malheureusement de cette pandémie Ok et bien merci merci beaucoup Nicolas on me pose une question ici à l'instant de l'impact de ces différents scénarios corrigez-moi si je me trompe de ces différents scénarios sur la durabilité des produits et alors ça rejoint peut-être une autre une autre question qui a été posée précédemment et dont je pensais qu'elle pouvait servir de conclusion de sorte de conclusion au tout c'est au final le grand bénéficiaire est-ce qu'on parlera plutôt est-ce que ce seront plutôt les acteurs locaux ou plutôt les géants dont on a parlé tout à l'heure notamment sur le live control évidemment une question difficile à trancher je suppose c'est hyper difficile à trancher comme question parce qu'on voit très bien comme on l'a évoqué au niveau de la temporalité à court terme on pourrait se dire que les acteurs locaux vont être des grands bénéficiaires mais plus à moyen terme potentiellement les géants peuvent être des gros bénéficiaires et on le voit autour de leurs avancées en termes de valorisation mais pas que regardez les avancées qu'il y a autour des GAFAM et on ne parle pas simplement de la Chine actuellement donc c'est très difficile enfin je pense que ce sera partagé par Guillaume et Nicolas de trancher sur le sujet mais pour le coup il y a quand même deux révolutions qui sont en marche et en complément effectivement pour corroborer ces propos on voit bien qu'il y a une forme de défiance en fait des services centralisés des états pendant la crise il n'y a pas qu'en France dans tous les pays il y a des critiques massives sur nos gouvernants et en fait ça fait la part belle à deux scénarios dont on a mentionné qui sont live control pour les acteurs du numérique de la nouvelle économie les GAFAM les BATX qui du coup ça ouvre la voie à des Amazon Care à se dire j'abandonne entre guillemets le système actuel pour aller vers un système complètement digitalisé par ces acteurs qui ont une offre très claire très simple et efficace en fait dans la livraison et dans la promesse qui est tenue et puis aussi le côté local parce qu'entre guillemets je dis les pouvoirs non on n'arrive pas à adresser mes besoins du coup je vais me tourner vers les pouvoirs de proximité et alors après c'est une dimension politique mais on voit aussi que les pays avec une forte présence territoriale un pouvoir territorial quelque part peuvent adresser d'une manière différente la crise et ça répond à cet activisme territorial donc c'est pour ça qu'on voit deux scénarios sortir pendant la crise que sont live control et medlocali Entendu Une autre question et ce sera a priori en tout cas si on n'a pas de nouvelles la dernière on nous signale qu'effectivement toutes les analyses et toute la présentation étaient fort axées sur le consommateur c'était effectivement la thématique néanmoins dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait adapter ces scénarios au commerce B2B pour les professionnels est-ce qu'il y aura des impacts significatifs à spécifier ou des tendances à souligner Après on va revenir un petit peu aux dimensions locales parce qu'on a des réflexions sur la réindustrialisation de la France donc en fait on est dans ces axes B2B de proximité après c'est effectivement des enjeux sur la relation client on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui passent par du vidéo de chat pour la relation client commerciale en B2B aussi donc ça va dans cette mouvance-là maintenant on est plutôt spécialisé sur le commerce après je ne sais pas si Cécile ou Guillaume ont des points à apporter mais en tout cas moi je pense que la dimension locale sur la réindustrialisation quelque part des territoires va impacter forcément le B2B Il y aura toujours les deux niveaux c'est-à-dire d'un côté on a le local et cette possibilité de se resserrer sur le local et aussi des actions des intermédiations qui peuvent être assez fortes autour des filières orchestrées par de nouveaux acteurs et qui peuvent avoir d'autres types d'impact après voilà on n'est pas des spécialistes dans le domaine Bon et bien écoutez en tout cas je pense qu'on a tenu plus ou moins les délais impartis alors là on nous précise encore une dernière question le consommateur aurait ok pardon on va devoir conclure parce qu'on est à une heure et quart de présentation et on est en train de perdre du débit donc je vous suggère ceux qui ont besoin de d'informations additionnelles de nous contacter par mail et on sera ravis évidemment de répondre à votre demande Merci à tous Merci à tous Merci beaucoup Au revoir Au revoir Et bon courage Merci beaucoup Merci Au revoir 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 Au revoir